Alors, vidéo 4 de Remix Horacio Arruda. Entre les deux vidéos, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé le riser que je voulais et j'ai aussi déplacé mon rythme pour que mon premier temps soit sur le T à la maison. Donc, écoutez le résultat de mon intro qui commence à se tenir un peu plus. J'ai aussi rajouté l'arrêt verbe ici et un peu d'écho sur mon riser pour que ça termine très sec. Donc, c'est ça que ça donne. On continue l'intro encore une fois. L'oreille adore. Je répète, l'oreille adore la répétition. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter ça encore, copier, et on va le coder ici. Donc, il faut juste m'assurer qu'il tombe. Tu vois, là, c'est pas le rester, il est ici. Je veux que cette partie-là, je vais vous le faire ici. Je veux que le T ici, là, ça, c'est rester à la maison. Ça, c'est le T ici. Donc, ça, ici, là, qui est devant ça, je veux que ce soit ici. Donc, je zoome in. Je zoome in jusqu'à temps qu'il y a alignement sur la grille désactivée. Tout est sélectionné derrière et je vais faire ça. Et maintenant, je vais copier ça aussi pour qu'à chaque quatre mesures, ça revienne. copier. Et ça, je veux que ça soit ici, collé, comme ça, ici. Mais c'est pas là. Je veux que ça reprenne à la... Attendez un peu, là. Je veux juste faire ça. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, sur la, ici. Comme ça. Ça marche toujours par quatre mesures, huit mesures ou deux mesures. La plupart du temps, je vais vous excuser. Jamais utiliser des toujours, des choses comme ça. Maintenant, bien, je vais rajouter une basse rendue ici à mon deuxième, deuxième entrée. Je vais rajouter une loup. Et je vais, moi, je vais y aller vite. Encore une fois, mais moi, je vous encourage à fouiller, fouiller des instruments. Moi, je vais utiliser une basse, fouiller dans toutes les bases. Écoutez, il y en a 518 bases. Mais, je ne vais pas utiliser le chinois traditionnel, non. Je vais aller voir ce qu'il y a dans là. Je vais rester dans le dubstep. Encore une fois, je ne veux pas que mes vidéos durent 20 minutes. Donc, je vais prendre un petit aspect folie au confinement. Donc, on va regarder ça. Qu'est-ce que ça donne? Et là, moi, je vais arrêter mon intro avec une drôle de manière. Je vais tout mettre ces pistes-là en saoule, en muet. Et je vais réécouter celle-là. Je vais regarder. Habituellement, quand on s'assoit dans un banc public, on ne le lèche pas. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cet extrait-là. Donc, c'est ça qui va conclure mon introduction. Et pour mon introduction, pour ça, vu que c'est quelque chose de très drôle qui fait, je vais le mettre en silence. Donc, quand il va dire ça, je vais mettre ça en silence. Je vais arrêter ça ici. Juste comme ça. Comme ça, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Habituellement, quand on s'assoit dans un banc public, on ne le lèche pas. Parfait. Donc, ça, ça va conclure mon intro. OK. Donc, je vais agrandir ça encore une fois. Et je vais juste garder ça. Et je vais habituellement... OK, donc... Habituellement... Comme ça, ici. OK. Oups. Habituellement, quand on s'assoit dans un banc public, on ne le lèche pas. Je veux absolument que ce soit tout, soit tout seul. Je ne veux plus de musique ici. Donc, ça, ça va être vraiment tout seul. Et en plus, regardez ce que je vais faire. Je vais copier cette piste-là. Je vais descendre ça ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'effet là-dedans. Donc, je vais aller dans mon micro ici. Et là, je vais y aller vite. Nous autres, encore une fois, je vous conseille d'explorer les sons. OK. Mais je vais utiliser un son d'écureuil. OK. Donc, comme ça, je vais essayer... Habituellement, quand on s'assoit dans un banc public, on ne le lèche pas. Parfait. Alors, je vais utiliser ça. Et je vais rajouter aussi quelque chose d'assez drôle. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rajouter une piste ici. Là, il parle de licher un banc de paix. On s'entend que c'est assez drôle. Donc, je vais rajouter une piste de voix. Je vais prendre le micro. Et là, c'est ma voix. Ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer ma voix. Je vais aller dans ma fenêtre d'édition. Et je vais faire un son de lichage. Attention. Je vais arriver ici. Et je vais enregistrer ceci. Habituellement, quand on s'assoit dans un banc public, on ne le lèche pas. Donc, j'ai enregistré ma voix qui lèche quelque chose. Donc, soyez... Est-ce qu'on l'entend? Je crois que oui. Ici, donc, tout de suite après, on ne le lèche pas. Je vais mettre ça ici. Habituellement, quand on s'assoit dans un banc public, on ne le lèche pas. Ça pourrait être de meilleure qualité sonore, mais vous comprenez le principe. Là-dessus, je vais rajouter aussi beaucoup de réservération. Et je vais retrouver... Habituellement, quand on s'assoit dans un banc public, on ne le lèche pas. Et je le remets du début, je regarde qu'est-ce que ça a l'air. T'allez pas à l'extrême. T'allez pas à l'extrême. Alors, mon intro, elle vient de finir. J'aurais pu faire durer mon intro deux fois plus longtemps. Je trouve que c'est trop rapide, mais pour réduire la durée des vidéos, c'est ça que je vais faire comme ça. Avec quelques trucs que je viens de vous donner, ou les effets que je viens d'utiliser, quelques outils. Vous pouvez faire quelque chose de vraiment original. Vous avez sérieusement une heure, deux heures à explorer juste avec ce que je viens de vous montrer. Je vais refaire d'autres vidéos pour Remix Rassure Rouda un peu plus tard cette semaine.